et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto spécialement dédié à reshade donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est reshade c'est un logiciel donc totalement extérieur à starstable qu'on va pouvoir installer gratuitement et qui va nous permettre de mettre des filtres sur le jeu pour le rendre plus beau et donc ça va permettre à tous les créateurs de contenu que ce soit des vidéos des photos de faire des images du jeu qui sont améliorés petit disclaimer avant de commencer starstable autorise l'utilisation de reshade cependant si vous rencontrez un bug ou un problème à cause du logiciel le jeu ne vous viendra pas en aide donc gardez bien ça à l'esprit il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais ou avec l'informatique réfléchissez-y et si vous êtes jeunes faites vous peut-être accompagné sur les tutos etc je ne suis également pas responsable si jamais le logiciel cause un problème sur votre jeu moi je suis juste là pour vous aider avec un tuto mais sachez que même si vous rencontrez des problèmes normalement la désinstallation et la réinstallation de reshade et des sesso réglera le souci donc premièrement pour installer reshade c'est très simple il vous suffit d'aller sur le site internet du logiciel ou alors de cliquer sur le lien que je vous ai mis en description normalement reshade s'installe sur tout type d'ordinateur mais pour que ça fonctionne correctement je vous conseille quand même d'avoir un pc qui tourne bien parce que sinon ça va être compliqué de faire tourner les presets alors une fois que vous êtes sur le site vous allez cliquer sur le bouton download puis vous allez choisir le bouton gris où il est écrit download with full add-on support ça vous permettra d'avoir tous les paramètres possibles sur reshade et donc de pouvoir le régler correctement donc quand la fenêtre s'ouvre vous allez cliquer sur browse et vous allez chercher dans votre dossier star stable et la chose très importante il vous faudra sélectionner le dossier client une fois cela fait il vous faudra sélectionner open gl mettre suite et là vous allez devoir sélectionner tous les presets avec le bouton en haut à droite vous cliquez une fois et vous cliquez et normalement ce sera tout coché et pour finir vous laissez tout ça s'installer et vous attendez la fin de l'installation une fois l'installation terminée il vous suffit simplement de vous connecter sur le jeu et là il va falloir ouvrir la fenêtre de reshade donc soit vous avez le bouton home comme reshade le demande ou alors vous pouvez faire des raccourcis clavier donc soit avec la touche shift et 7 soit avec votre touche fn et la flèche tout en haut de votre clavier et si jamais ces deux solutions ne marche pas essayez d'aller chercher sur internet votre bouton home avec le modèle de votre ordinateur maintenant que vous avez réussi à ouvrir la fenêtre il va falloir configurer les paramètres de base et pour cela vous allez vous rendre dans settings qui est le troisième bouton en haut donc premièrement on va aller dans la deuxième ligne qui s'appelle effect toggle key et vous allez en fait grâce à ça choisir une touche qui vous permettra d'enlever et de remettre les filtres directement sans passer en fait par la fenêtre de reshade à chaque fois donc vous avez juste en fait à cliquer dans la case et à appuyer sur la touche que vous souhaitez vous allez ensuite vous rendre dans addons et cocher les deux cases comme j'ai fait donc la première et la troisième ça ça vous permettra de pouvoir avoir du flou d'arrière-plan en mode photo avant dernière étape vous allez vous rendre dans home puis cliquez sur la barre bleue avec edit pro processor definitions et tout simplement dans la deuxième ligne où il est écrit upside down vous allez remplacer le 0 par un 1 dernière étape vous allez retourner dans settings et aller sélectionner la petite flèche bleue où il y a marqué à côté input processing et donc là c'est selon vos préférences soit vous choisissez bloc input qui va vous permettre en fait de continuer de bouger votre caméra en jeu même si vous avez la fenêtre de reshade ouverte ou alors vous allez sélectionner le bloc all input et là vous ne pourrez plus du tout bouger la caméra in game quand la fenêtre de reshade est ouverte et voilà ça y est votre reshade est paramétré maintenant nous allons passer aux paramètres sur sso et dans les graphiques vous allez vérifier que vous avez bien coché écran plein et vous allez décocher les quatre options et laisser simplement les reflets pour prendre des photos et avoir des jolis filtres grâce à reshade vous avez deux solutions la plus simple étant de les télécharger déjà tout fait et la plus compliquée étant de les faire vous même donc je vais déjà vous montrer comment en télécharger donc pour télécharger vos presets je vous conseille soit d'aller sur youtube et de chercher par exemple star stable reshade presets ou de rejoindre le serveur discord de star stable photography center où vous avez directement un salon dédié aux presets que vous allez pouvoir télécharger hyper facilement une fois que vous avez trouvé un preset qui vous plaît vous n'aurez plus qu'à le télécharger et à glisser le dossier exactement au même endroit que là où vous avez installé reshade c'est à dire dans le dossier client de star stable et une fois qu'il est dans le client vous n'avez plus rien à faire simplement qu'à vous connecter et le preset sera directement sur reshade pour accéder à vos presets en jeu vous ouvrez la fenêtre de reshade dans home vous allez cliquer sur la barre bleue et là vous aurez la liste de tous les presets que vous aurez télécharger il vous suffira plus qu'à cliquer sur celui que vous voulez à mettre sélectionner et voilà et enfin vous n'avez plus qu'à faire votre meilleur shooting photo pour cela vous faites comme d'habitude avec le mode photo et vous pouvez activer vos filtres avec la touche qu'on a présélectionné tout à l'heure si vous êtes à l'aise avec reshade et que vous avez envie de créer vos propres filtres je vais vous expliquer un peu plus en détail comment ça se passe donc dans la partie supérieure de la fenêtre vous avez en fait tous les filtres à votre disposition donc là si vous fouillez vous allez pouvoir trouver des couleurs d'ambiance du flou d'arrière-plan des effets mouillés etc et dans la partie inférieure vous aurez tous les paramètres à régler pour l'intensité etc donc si vous souhaitez créer vos propres filtres je vous conseille d'un peu tout tester et ensuite de faire vos propres combinaisons et voilà le tuto touche à sa fin j'espère en tout cas que cette vidéo vous a aidé et vous aidera à utiliser reshade et à pouvoir créer du contenu incroyable sur le jeu n'hésitez pas en commentaire à me poser vos questions cependant je ne suis pas non plus une professionnelle donc je ne pourrai pas répondre à tout mais je vous conseille en tout cas de rejoindre le serveur de starstable photographie center car ils ont vraiment des salons dédiés à toutes les questions et ils aident à résoudre tous les problèmes donc voilà n'hésitez pas à le rejoindre n'hésitez pas à aimer la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager à vos amis et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous